Et donc l'intérêt, c'est qu'avec ce nouveau modèle de moteur, vous êtes certain d'avoir de meilleures performances en vol. En tout cas, nous avons optimisé l'assemblage des composants, ce qui nous permet une certaine longueur d'avance sur nos concurrents actuellement. Ah, vous aussi, vous êtes passé au laser FEMTO-SEGONDE, à ce que je vois. Je vous demande pardon ? Vous parlez d'optimisation, alors j'en déduis que vous profitez de la technologie du laser FEMTO-SEGONDE pour usiner vos pièces moteurs. Ah, non. Autant pour moi. Ah, et je me permets d'insister, si vous ne connaissez pas encore la technologie en question, sachez que ça pourrait vous intéresser. Voilà, je vous laisse. Et dans quelle mesure ? Eh bien, il s'agit d'un laser à froid qui envoie des impulsions d'une rapidité foudroyante, de l'ordre de la FEMTO-SEGONDE, avec une extrême précision. Et le fait qu'il s'agit d'un laser à froid permet notamment de modifier les surfaces sans apport de chaleur. Et qui dit pas de chaleur, dit une utilisation sur tout type de matière. Sur tous les matériaux ? Tous ! Vous pouvez graver, découper et surtout fonctionnaliser tout type de surface sans impact thermique. Sur des implants médicaux ou des pièces de moteur, pour les texturer par exemple. Ah, et je ne vous ai pas dit, il s'agit d'une technologie sèche. Une technologie sèche ? Une technologie sèche. Fini les produits, donc fini de polluer. Et ça, je suppose que dans l'industrie de l'aéronautique, l'impact environnemental, c'est quelque chose qui vous préoccupe. Je me trompe ? Ah non, 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 c'est exact. Pardonnez-moi, mais un laser de cette technologie, ça ne s'obtient pas facilement, vous imaginez bien. Alors, bon... Eh bien si, ça se trouve au Campus Région du Numérique, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada